Bonsoir à tous, merci au Paris Jog de nous inviter et merci de votre impressionnante participation. Donc on va vous parler de Loom, comme David l'a dit, avec un point de vue pragmatique, développeur. On va se poser la question de qu'est-ce que ça change dans la manière de concevoir, développer, configurer, monitorer nos applis. Je m'appelle Jean-François Jem, je travaille chez Worldline. J'ai fait des tas de choses, mais on va dire que Software Architects, ça résume un petit peu tout, en particulier sur des systèmes Java. Et moi, c'est David Pecogneau, je suis ingénieur performance chez Worldline. Je travaille dans une unité transverse qui vient aider les projets de Worldline aux différentes étapes, dans le cadre de la performance, du développement jusqu'à la production. J'adore l'observabilité, c'est un truc que je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus dans nos applications. Donc si vous voulez discuter observabilité, open telemetry, tous ces trucs-là, ce sera toujours avec plaisir. Et du coup, je viens de tour et je suis très content d'être là. Alors, Worldline en deux mots, qu'est-ce qu'on y fait ? On développe et on délivre des services de paiement électronique. Donc on est très présent dans votre vie quotidienne, quand vous payez par carte, par téléphone mobile, chez les commerçants, en ligne, dans les transports, etc. On traite beaucoup de volume, donc plus de 28 milliards d'opérations par an. Donc à ce titre, tout ce qui contribue à améliorer les perfs de la JVM, ça nous intéresse. Et donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer par donner un peu de contexte. Je ne sais pas si vous savez, mais vos serveurs d'applications, vos applications Java, elles utilisent un modèle pour gérer les requêtes. On appelle ce modèle Thread Per Request. En gros, en quoi ça consiste ? C'est simplement comme son nom l'indique, pour chaque requête qui va arriver, on va avoir un thread qui va être en charge de traiter cette requête. Et puis si on a une nouvelle requête, hop, on va avoir un nouveau thread, et ainsi de suite. Tous ces threads font partie d'un pool. Donc en général, il fait une taille à peu près de 100-200 threads. Et lorsque le thread a fini de traiter sa requête, de traiter la requête, il revient dans le pool et il est disponible pour traiter une nouvelle requête. En soi, ce modèle n'est pas un problème. C'est un modèle qui fonctionne, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Mais par contre, nous on s'est intéressé à ce qui se passe un tout petit peu en dessous. Je sais, c'est petit, on va zoomer un petit peu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tir de charge sur une application un peu classique, qui fait des appels au web service, un peu de base de données. Et on a utilisé un produit qui s'appelle Graphana Flare, je ne sais pas si vous connaissez, ou pas Hyroscope, avant, qui va faire du Async Profiler pour, on va essayer de voir le temps que l'on passe dans nos méthodes. Là, l'idée, c'est que la largeur du rectangle va représenter le temps passé dans la méthode, et c'est un flamme grave qui va vers le bas, les méthodes, les calls les plus profonds, là ça correspond au code le plus profond qui a été invoqué. Si on zoom dessus, parce que ce qui nous intéresse, c'est les frames qui sont les plus basses et les plus larges, on voit qu'on est sur des méthodes qui font de l'attente. On a du parc, là, on a du net, pol, donc on est en train d'attendre quelque chose. Et en fait, si on représente ça sous forme plate, on peut avoir une vue de ce que fait notre thread, finalement, nos threads d'ailleurs, dans notre serveur d'application. Ils attendent. Ils attendent pour la réponse du web service, ils attendent pour la base de données, et dans un système où vous n'avez que 100, 200 threads, attendre, c'est pas ouf. Les threads sont des ressources précieuses. Je pense que vous le savez, depuis quelques années déjà, il existe un modèle, depuis longtemps, qu'on appelle la programmation réactive. Qui fait de la programmation réactive ici ? Vous en faites en prod ? Bon, bah c'est chouette. La différence avec la programmation, avec le modèle réactif, c'est qu'au lieu d'avoir un pool de threads de 100, 200, vous n'en avoir qu'un par corps CPU, en général. Donc en gros, sur un cas de corps, vous aurez 4 threads qui vont gérer l'intégralité de vos requêtes. Comment ils font ça ? C'est simplement qu'ils sont capables, enfin vous êtes capables, avec votre framework réactif, de multiplexer vos requêtes pour qu'ils s'exécutent sur le même string. En fait, au lieu d'attendre, on va exécuter une autre requête. Ce qui est du bon sens, finalement, et ce qui donne des performances vraiment optimales. Ça a un prix, par contre. Là où vous aviez votre programmation impérative, désolé, c'est petit, donc c'est le modèle classique, c'est celui que vous apprenez à l'école, c'est celui que un newcomer va arriver, votre équipe va comprendre. Avec la programmation réactive, très souvent, vous allez devoir utiliser un framework, Mutiny, Reactor, tous ces trucs-là, pour créer un pipeline dans lequel vous allez définir des callbacks pour arriver au même résultat que dans votre modèle impératif. C'est plutôt un langage dans un langage. Ça va vraiment dépendre de votre framework, parce qu'entre Reactor et Mutiny, c'est un petit peu différent. Il y a de la prise en main. Et en termes de complexité, c'est un tout petit peu plus complexe aussi. Toutefois, la programmation réactive, c'est vraiment cool. Vous utilisez très peu de threads. Vous utilisez 4, 8, voilà. Pour gérer des milliers de requêtes. Ça utilise vos ressources de manière optimale. Et voilà, vous avez quelque chose de vraiment efficace. En revanche, les quelques inconvénients, c'est la courbe d'apprentissage. Ce n'est pas forcément facile d'entrer dedans. Ça peut être plus compliqué à lire. Les gens qui sont seniors dans ce domaine vont dire, « Non, mais pour quelqu'un qui arrive, un jeune, ça peut être compliqué à lire. » C'est plus compliqué à débugger, parce que vous avez tout un système à base de callbacks. Quand vous allez voir vos stack frames, ça va être un peu différent que dans le modèle impératif classique. Et enfin, il y a un truc sur lequel il faut prendre garde, c'est qu'il ne faut jamais bloquer l'event loop. Vous avez moins de threads. Si vous le bloquez, vous dégradez les performances de votre application. Et c'est là où vous pouvez nécessiter d'avoir un peu d'expérience. Donc jusque là, on avait le modèle impératif, le modèle abordable, que vous connaissez, qui est largement utilisé, mais qui n'est peut-être pas très efficace en termes d'utilisation des threads. Et vous aviez le modèle réactif, mais plus complexe, moins abordable. Jusqu'en septembre de cette année. Et c'est là où Jean-François... Donc, on doit choisir, jusqu'alors on devait choisir, la facilité de développement ou l'efficacité à l'exécution. Heureusement, Loom arrive, avec une proposition intéressante pour le coup, qui est de continuer à coder impératif, donc aussi simple que possible, tout en s'exécutant réactif. Alors, avant d'aller plus loin, quels sont ceux parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de Java Loom ? Ouais, il y en a quelques-uns. D'accord. Quels sont ceux qui ont une bonne idée de ce que c'est, qui ont fait des petits tests ? Voilà, ok, il y en a. Et puis, quels sont ceux qui ont poussé sur des benches un peu type prod, voir un petit peu comment ça se comporte ? Bon, on va essayer de vous parler de tout ça. Donc, il y a trois fonctionnalités, en fait, dans le projet Loom. La principale, c'est ce qu'on appelle les Virtual Threads, qui sont devenus une fonctionnalité stable de Java 21, qui a été livrée en septembre. Et il se trouve que Java 21 est une LTS, Long Term Supportive Version, donc on peut considérer que les Virtual Threads sont production ready. On va pouvoir les utiliser en production. On a deux fonctionnalités complémentaires qui, elles, ont été livrées en mode preview avec Java 21. Pas production ready, mais testable. Structure of Concurrency, basiquement, ça va permettre d'exécuter de manière atomique un ensemble de tâches au-dessus de Virtual Threads. Donc, atomique, ça veut dire qu'on va définir des stratégies d'arrêt. Par exemple, on va s'arrêter à la première tâche qui s'est bien réalisée. A contrario, on va attendre qu'elles se terminent toutes et on peut définir ses propres stratégies un petit peu plus élaborées. Donc, c'est quelque chose qui vient se greffer au-dessus des Virtual Threads. Et les Scoped Values, résumés simplement, on y reviendra, c'est une optimisation technique des Threads Locals qui ont été conçus il y a bien longtemps et qui ont des caractéristiques techniques qui les rendent, on va dire, pas très Loom Friendly. On verra ce que ça veut dire au Loom Friendly plus tard. Alors, ça, c'est l'évolution du modèle de concurrence Java. Donc, la pierre angulaire, elle date de Java 1.2, les native threads, on dit également les plateformes threads. Donc, le fondement de ce modèle, c'est qu'en fait, chaque thread Java repose sur un thread du système d'exploitation directement. Là-dessus, sont venus s'ajouter des constructions pour faciliter l'usage de tout ça, Executor, Fork Joint Pool, Parallel Stream, etc. Les Virtual Threads s'inscrivent dans ce continuum d'évolution avec une approche qu'on peut qualifier de plus disruptif. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va garder le thread pair request, à part que devant chaque requête, donc une requête externe type HTTP, GRPC, REST, etc. Donc, on va aligner non pas un plateformes thread, mais un virtual thread. Un virtual thread, c'est quoi ? C'est une construction très légère. Ça ne coûte rien à créer, ça ne coûte rien à bloquer, ça ne coûte rien à supprimer. Donc, c'est très économe. Mais ça n'a pas de caractéristique d'exécution intrinsèque. Pour s'exécuter un virtual thread, il a besoin d'être adossé à un plateformes thread. Il ne sait pas faire ça tout seul. Donc, à un moment donné, on a un nombre de virtual threads qui s'exécutent, qui correspond au nombre de plateformes threads disponibles. Alors, là où ce modèle est intéressant, c'est qu'en haut, on garde la facilité de la programmation impérative, thread pair request, et en bas du modèle, on voit que, tout comme en programmation réactive, on a très peu de plateformes threads et conséquemment d'OS threads. On sollicite très peu le système d'exploitation, ou tout du moins, on le sollicite de manière efficace. Donc, typiquement, le nombre de plateformes threads va correspondre au nombre de CPU cores qu'on a. La magie de tout ça, c'est que les plateformes threads, qui, en dessous, ne sont jamais bloquées. Alors, ils ne sont jamais bloqués grâce à une nouvelle classe interne de la JVM qui s'appelle Continuation. Donc, rassurez-vous, vous n'aurez pas à jouer avec. Mais c'est intéressant de comprendre comment elles fonctionnent. En fait, Continuation, ça permet d'exécuter et de suspendre une tâche grâce à deux méthodes. La première méthode, qui est la méthode start, pour lancer ou relancer une tâche. Et la deuxième méthode, qui est la méthode yield, pour suspendre une tâche en cours d'exécution. Donc, prenons l'exemple d'un virtual thread, le virtual thread 1, qui est adossé à un plateformes thread. En l'occurrence, le A, à un moment donné, il va dire, tiens, j'ai besoin de faire une entrée-sortie. Typiquement, appelé une database. Donc, on va invoquer Continuation.yield. Ça va avoir pour effet de détacher le plateformes thread qui est associé au virtual thread, qui va revenir à disposition. Donc, de facto, il n'est pas bloqué. Alors, une petite précision de vocabulaire. Tous ces plateformes thread qui sont dédiées à l'exécution des virtual threads, j'espère que je ne vous ai pas perdu, ils ont un rôle particulier. On les appelle des career threads, parce qu'ils portent les virtual threads. Donc, on a un pool de career threads dédiés à l'exécution des virtual threads. Et donc, au passage, on va donc libérer le thread plateforme, le career thread, qui va devenir disponible. Et on va devoir sauvegarder la stack Java qui reflète l'état d'exécution de la tâche en cours. En l'occurrence, cette sauvegarde va se faire sur une zone mémoire qui s'appelle la heap, où sont stockés les objets Java traditionnellement. Un peu plus tard, l'IO est abouti. Quelque part dans les arcanes de la JVM, Continuation.run est appelé. Donc, on va relancer la tâche. Donc, le virtual thread va avoir besoin de s'adosser de nouveau à un career thread pour poursuivre cette exécution, son exécution. Et préalablement, on va restaurer la stack Java pour reprendre le traitement là où on était. Est-ce que je vous ai perdu, virtual thread, career thread, plateforme thread ? Vous êtes noyé ou je continue ? On peut s'arrêter là. Non, on va aller un petit peu plus loin. Alors, du point de vue du développeur, il y a trois aspects fondamentaux qui nous intéressent par rapport à ce mode de fonctionnement. Le premier, c'est qu'on a besoin de s'occuper de rien. C'est-à-dire que la classe Continuation, elle est interne dans la JVM. Donc, la JVM, elle a été refactorée en profondeur pour l'utiliser. Donc, les librairies d'IO, les algorithmes de garbage collector, etc., etc. Donc, un gros travail en profondeur a été fait. Et nous, on peut continuer à programmer classique avec du Spring, du Quarkus, enfin, tout ce qu'on a l'habitude de faire, simplement. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on voit que ce modèle, il est optimal lorsque le traitement bloque souvent. A contrario, pour les traitements de calcul en mémoire, on s'aperçoit que le career thread, il ne va jamais être restitué. Il va rester collé à son virtual thread. Donc, on va dire que pour les calculs en mémoire qui font peu d'interruptions, le modèle n'est pas optimal. La troisième chose, c'est à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle, c'est qu'on va augmenter l'empreinte de la heap mémoire et conséquemment, on va mettre une charge supplémentaire sur le garbage collector. Bon, ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, peut-être, mais d'un certain point de vue, monitorer le heap et le garbage collector, c'est déjà des choses qu'on fait. Donc, il va falloir le faire de manière un petit peu plus appuyée. C'est ce qu'on verra. Alors, on a dit que les virtual threads étaient très rapides à créer. J'ai voulu vérifier ça. Donc, on va prendre un petit exemple de code où on crée des virtual threads à concurrence d'un maximum configurable. Chaque virtual thread exécute une méthode process. Donc, le code ne figure pas là, mais grosso modo, ça identifie le caract-thread sur lequel on s'exécute et ça incrémente un compteur associé. Donc, très simple, un traitement très simple. Et on a un mécanisme de countdown pour s'assurer que tous les virtual threads qu'on a créés dans cette boucle sont vraiment présents dans la JVM. Donc, je me suis dit, testons ça. Donc, j'ai pris mon petit laptop, un petit MacBook Air tout simple, 8 CPU, 16 gigas de RAM, Java 21. J'ai laissé G1 comme algorithme de garbage collection. et j'ai fixé la taille du heap à chaque fois pour ne pas être embêté, pour être vraiment focus sur la création des virtual threads. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur. Allô ? C'est bon ? Non, c'est peut-être mon état, ce qu'en fait, qui achète. Il y a un contexte qui nous fout au niveau de la... C'est aussi des CPU. Parce que comme on switch la copie, c'est un autre, les CPU, ils ne peuvent pas utiliser son cache L1 et L2. On va voir... Donc, la question... Pour le coup, on descend bien dans le technique, là. Sur les caches, les niveaux de cache L1 et L2 des processeurs. Donc, on va voir des exemples de Bench un peu plus tard. On va en parler de ça. Donc, j'en étais à mon petit test, ma petite boucle. On va démarrer simplement. Alors, je vais vous poser une question. D'après vous, jusqu'à combien j'ai pu aller ? Je vais vous donner une indication. Sur mon petit laptop, pour créer un million de threads, il faut moins de cinq secondes. Un peu moins de cinq secondes. Donc, est-ce que j'ai pu monter à 5 millions, 10 millions, 20 millions ? 30 millions ? Bon. Vendu ? En réalité, je n'ai jamais atteint le maximum. Je suis allé jusqu'à 64 millions. Puis après, j'ai dit, non, on arrête là. Donc, sur ce diagramme, on voit deux choses. La colonne orange, elle indique le nombre de virtual threads qu'on peut créer par millisecondes. On voit qu'on est aux environs de 200 virtual threads créés par millisecondes. Donc, bon, là, effectivement, ça dépote. Bon, à partir de 16 millions de threads, ça baisse un peu. La colonne bleue, elle indique la taille du heap que j'ai fixé pour réaliser ces tests-là. Puisqu'il faut que le garbage collector soit un petit peu confortable pour créer tout ça. En parlant du heap, à gauche, là, on a le taux d'utilisation du heap effectif. Donc, on voit que c'est très linéaire, à un réseau de 1 kilo octet par virtual thread. Et là, sur ce diagramme en bas à droite, on a les careers threads qu'on a utilisés. Donc, je vous rappelle que les careers threads, c'est les plateformes threads qui sont spécialisées dans l'exécution des virtual threads. et on voit que, selon les tests, on a varié entre 3 et 8. Alors, pourquoi 8 ? Parce qu'il y a 8 processeurs sur mon laptop et par défaut, c'est la taille du fork joint pool des careers threads. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que 8 careers threads pour exécuter 64 millions de virtual threads, c'est quand même pas mal. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, sur un test très basique, la création de virtual threads, ça dépote. Je me suis également amusé à varier différents algorithmes de garbage collector. Donc, je me suis mis dans le cas de 8 millions de virtual threads créés. J'ai utilisé G1, qui est l'algorithme par défaut, ParallelGC, ZGC, Shenandoah. Il se trouve que j'ai obtenu, sur ce test-là, les meilleurs résultats avec ZGC. Est-ce que ça veut dire que ZGC est tout le temps meilleur avec les virtual threads ? Bien évidemment, non. Par contre, ça veut dire que ça peut valoir le coup de tester des alternatives à G1 sur son application. Donc là, on était sur un test très simple, avec une stack petite, puisque dans ma méthode process, il n'y avait pas grand-chose. On va compliquer un peu les choses. Donc, on va parler d'un test qui s'appelle DeepStack, qui est dispo sur le GitHub de Jean-François, si jamais vous voulez regarder. C'est un test des équipes de Nettie, c'est ça ? Ou de Jetty ? Ouais. Et Jetty, pardon. C'était ça, je savais que j'allais faire l'erreur. Et c'est un test qui est plutôt cool, ça montre quelque chose. Donc, la question, c'est, ouais, un million de threads qui vont exécuter un algorithme de mutation génétique, récursif. Du coup, est-ce que c'est possible ? C'est quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, il y a récursif. Récursif, ça veut dire qu'on va pouvoir manipuler la taille de la stack. Voilà. Donc, on a un algorithme qui va générer une séquence ADN, beau avec les protéines, un algorithme récursif. Le prédicat de fin, c'est la profondeur de la stack. C'est quelque chose qu'on va pouvoir manipuler. On garde le thread, avec le latch, on garde le thread une fois qu'il a généré cette séquence. Et puis, on attend. Et le test est fini lorsque la génération de la séquence ADN prend plus d'une seconde. Ça, ça fait un time-out. Du coup, notre benchmark, finalement, c'est le nombre maximum de threads qu'on va être capable de garder jusqu'à ce qu'il y ait un time-out. En termes de setup, bon, on va juste, c'est surtout ce qui est important, c'est qu'on va faire varier. Donc, on a une heap fixe. On va faire varier la profondeur de la stack de 1 à 1 000. Et puis, on va monitorer, utiliser Micrometer pour le coup. Le premier test qu'on fait, c'est avec des plateformes thread. Donc, le thread classique, le thread natif. Et ce qu'on voit, c'est... Donc là, c'est le nombre de threads que j'ai réussi à atteindre en jouant avec la taille de la stack. Ce qu'on voit, c'est qu'on plafonne. On est toujours à 10 200. La raison, elle est simple, c'est une limite système. Vous n'irez pas plus haut, sauf si vous modifiez vos limites. C'est le nombre maximum de process, de threads que je peux créer. Avec les virtual threads, c'est un petit peu différent, c'est intéressant. Ça montre que moins la stack est importante, plus on peut créer de virtual threads. En fait, la raison, c'est qu'on atteint un timeout. Et puis, on a blindé notre heap. C'est le GC qui fonctionne à fond pour essayer de gagner de l'espace. Parce que tous nos threads qu'on a mis de côté, ils sont démontés, ils sont en la heap. Ça montre surtout ça. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mesuré la RSS. C'est ce que prend en mémoire effectivement un processus Java. Ce qu'on voit, c'est que j'avais mis une heap de 4 gigas. Donc là, les virtual threads sont en rose. Enfin, les virtual threads ont rempli la heap. Enfin, ils ont utilisé toute la mémoire. Il y avait d'autres graphes que j'aurais pu montrer. Et avec les plateformes threads, on voit que ça commence à augmenter. C'est juste parce que notre séquence ADN est plus grande et tout ça. Et c'est la seule chose qui est stockée dans la heap. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention à votre heap. Il y a une pression dessus. Autre chose qui est importante, il y a un truc qui s'appelle le thread pinning. Qui en a entendu parler ? Je pense tous ceux qui ont regardé Loom. Enfin, les virtual threads, pardon, en tout cas. C'est un cas qui va être très important lorsque vous allez essayer les virtual threads sur vos applications. Parce que vous allez l'essayer, c'est sûr. Donc, dans le cas normal, vous avez votre virtual thread qui s'exécute. Et à un moment donné, on a une instruction qui s'exécute sur le cas de thread A. Et à un moment donné, on a un wait, un e-poll, ce qu'on veut. Donc, ce qui doit se passer, normalement, c'est que votre virtual thread doit être démonté. Mais dans certains cas, ça ne le fait pas. Et notre thread, là, il devient épinglé. Ça veut dire qu'il va continuer à exécuter le virtual thread, notamment la partie de wait. Donc, on arrive là sur un thread qui est devenu bloquant, enfin qui exécute de l'attente. Dans certains cas, ce n'est pas grave si ça n'arrive pas souvent, tout ça. Par contre, si c'est des wait longs et que tous vos career threads sont en attente, là, c'est un peu plus grave. Donc, c'est un truc auquel il faut faire attention. Ça arrive lorsque vous avez du code un peu legacy, des synchronized, du code natif, tout ça. Alors, si je dis des bêtises, il ne faut pas hésiter. Ça marche. C'est que dans votre code natif, vous pouvez avoir des références sur la stack, des pointeurs sur votre stack, donc des adresses. Malheureusement, ce n'est pas compatible avec le mécanisme de montage-démontage des virtual threads, puisque les adresses peuvent éventuellement changer. Donc, pour éviter ce genre de problème, des problèmes après d'accès, la JVM va vous empêcher de démonter votre virtual thread. C'est un bon mécanisme. Enfin, clairement, c'est safe. Enfin, c'est pour la sécurité. Donc, on a vu, on a la heap qui est importante. On a le thread pinning, qui est quelque chose auquel il faut faire attention. Tout n'est pas magique. Il faut rendre votre code loom-friendly, virtual thread friendly, parce qu'on parle beaucoup, finalement, de virtual thread dans cette présentation. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est peut-être éviter des blocs synchronized, des méthodes synchronized qui sont longues. On a fait un bench, d'ailleurs, c'est un bench surprise. On a fait du Spring Boot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des articles, à un moment donné, on changeait l'exécuteur et c'était magique. Sauf qu'on voulait tester avec JPA. On voulait tester avec une base de données Postgre et ainsi de suite. Et on a eu des résultats assez catastrophiques. On a un driver PostgreSQL qui était en 42.5.4. Et ce qu'ils ont fait, côté PostgreSQL, côté projet PostgreSQL, c'est qu'ils ont, du coup, dans une version, ils ont réimplémenté les synchronized en utilisant des réentrant lock. Et là, on voit clairement la différence. Avec ce driver, on a tenu à peu près 100 requêtes par seconde. Là, en passant sur la version qui est Loom Friendly, hop, 1300 requêtes par seconde. Juste en enlevant tous les synchronized. Il y a le, alors, c'est caché derrière, mais vous pouvez aller regarder sur GitHub, il y a une pull request qui, vous pouvez voir tout le code. C'est super intéressant. Donc, remplacez vos synchronized par des rentrant lock. Et évidemment, vérifiez vos dépendances. Ça, c'était rigolo à voir. L'explication de quoi ? Des blocks synchronized ? On ne peut pas démonter. En fait, avec les blocks synchronized, le virtual thread ne peut pas être démonté. Il ne va pas être démonté. Parce que c'est du code... C'est la manière dont tu connais le synchronized. Pardon, la question, c'était de savoir pourquoi les blocks synchronized ne fonctionnaient pas très bien avec les virtual threads. Et du coup, la réponse, c'était que les... Attends, je ne sais plus ce que tu avais dit. C'était très bien, sans doute, mais... Non, non, c'était global. C'est la manière dont est codé le block synchronized, en fait, qui empêche ce mécanisme de sauvegarde et de restauration de la java stack. Et donc, il est possible que ça change, que dans une version de Java, ce soit réécrit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autre chose qui est importante, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans nos tests. Du coup, vous n'avez pas de thread pool avec les virtual threads. C'est-à-dire que vous avez une ressource qui est un peu illimitée. L'exécuteur qui est disponible, c'est New Virtual Thread Per Task Executor. Vous demandez un nouveau thread, il ne vient pas d'un pool. C'est vraiment un nouveau virtual thread que vous obtenez. Alors nous, le problème que l'on a rencontré, c'est que comme on n'est plus limité, on consomme parfois toutes les ressources de notre système. Des descripteurs de fichiers, des ports éphémères, enfin plein de choses. Donc là, c'était des ports éphémères. En gros, j'avais un client HTTP, du coup, qui ne réutilisait pas les connexions. Et le problème, c'est vraiment amplifié avec les virtual threads. On ne le voit pas forcément avec des plateformes threads, le truc classique avec un pool, parce que le pool peut vous protéger. Là, ça exacerbe le problème. Donc, ce que vous pouvez faire pour limiter l'accès aux ressources, c'est utiliser des sémaphores, utiliser des pools, utiliser des data sources. Parfois, c'est nécessaire. Essayez de faire 10 000 connexions à votre post-grès, je pense qu'ils risquent de ne pas être contents, déjà s'ils l'acceptent. Le dernier truc, c'est les threads locaux. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les serveurs d'application, qui va permettre de partager des variables dans le contexte de threads. Notamment, souvent, ça propage des contextes, ce genre de choses. Par contre, ça a un cycle de vie pas défini. Enfin, ça peut vivre longtemps. C'est mutable et tout ça. Et ce n'est pas forcément optimal avec des millions de virtual threads. Vos frameworks, notamment Eliden, qui sont basés sur des virtual threads, maintenant, utilisent les threads locaux. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez les utiliser. Il faut juste faire attention. Dans un avenir proche, on va avoir accès aux scope variables, qui sont une autre version, qui vont avoir un cycle de vie bien défini, qui sont immutables, qui seront sans doute plus safe. Enfin, il y a un dernier point qui est important, c'est l'observabilité et le monitoring. On a parlé de thread pinning, toutes ces choses-là. Comment vous pouvez faire pour savoir qu'il y a un problème ? Le JDK fournit un flag, trace paint threads, où vous avez deux options, short ou full. Et lorsque vous allez exécuter, votre application va s'exécuter. Et dès qu'il va détecter ce cas, de thread épinglé, il va vous mettre une petite stack dans la sortie standard de votre application. Lorsque vous passerez votre application sur les virtual threads, n'hésitez pas à le mettre, pour voir ce qui se passe. Dans l'écosystème du JDK, tout ça, Java Flight Recorder a évidemment été adapté. Les événements pour les virtual threads ont été ajoutés, le début, la fin. Vous avez même les événements quand vos threads sont épinglés. Et malheureusement, un kill-3 ne vous affichera pas vos virtual threads. Vous pouvez le faire par contre avec JCMD. Bon, pour ceux qui n'installent pas JDK sur leur serveur, ça peut, bon, ça sera un peu plus compliqué. Mais par contre, JCMD, ce que ça va vous permettre, ça va, vous allez avoir deux formats proposés. Vous pouvez soit en texte plein, c'est le format classique du thread dump, soit au format JSON. Voilà. Et puis, on répète sur la heap, monitorer tout ça, ne le laissez pas de côté, tous les outils, les micrometteurs, tout ça, ça fonctionne très bien. Il faut le mettre en place. Monitorer la mémoire, le GC, tout ça. Et là... Alors, on a parlé de l'observabilité. Qu'est-ce qu'on peut configurer ? Donc, on revient sur la taille du heap, très important, en particulier le maxi, le XMX. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite dure quand vous créez des virtual threads. Contrairement aux plateformes threads, si vous atteignez le maximum, à un moment donné, la JVM, elle plante. Avec les virtual threads, la JVM, elle va essayer. Elle va essayer, elle va essayer, elle va essayer. Si vous essayez de créer des virtual threads. Et si, en parallèle de ça, le garbage collector, il est en train d'essayer de gratter de la mémoire et de faire du full scan à gogo, là, vous êtes dans la zone rouge. Donc, heureusement, ça arrive assez rarement, hormis qu'à des cols, avec des applications réelles. Mais il faut quand même le savoir. On a vu qu'on pouvait également optimiser le choix du garbage collector. Donc, selon l'objectif de votre traitement, vous pouvez privilégier le débit ou la latence. Donc, ça peut valoir le coup de tester différentes options. On peut également configurer le fork joint pool qui contient les carriers threads. Là, j'ai envie de dire, il faut savoir que ça existe. C'est quand même un dernier recours. Parce que par défaut, on va dire qu'il est bien réglé. Donc, parallélisme, ça correspond au nombre de CPU cores à disposition. Donc, a priori, c'est optimal. Dans certains cas, la JVM se laisse la possibilité d'augmenter temporairement le nombre de carriers threads à concurrence d'un maximum défini par Max Pool Size qui, par défaut, est à 256. Donc, il faut savoir qu'on peut le faire. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de le faire. Alors, d'autant que je n'ai pas trouvé, lors de mes tests, le moyen de monitorer ce fork joint pool. Peut-être que ça existe, mais en l'occurrence, je trouve un petit peu dommage de ne pas avoir un minimum de métrique sur le fait qu'effectivement, on a assez de carriers threads et des choses comme ça. Peut-être que ça existe, je ne l'ai pas trouvé. Bon, on a vu des cas simples où on créait plein de virtual threads plus ou moins compliqués. En réalité, dans vos applications, vous n'aurez pas à le faire. C'est votre framework qui va le faire pour vous, que ce soit Spring, Quarkus, Elidon ou autre. Il faut quand même avoir conscience de comment il va le faire. Donc, je me suis intéressé depuis quelques temps à Elidon. Alors, Elidon, ça ressemble beaucoup à Quarkus dans le périmètre technique et la finalité. C'est fait pour développer des applications Java, légères, faciles à déployer sur des infrastructures conteneurisées. Combien d'entre vous ont entendu parler de Elidon ? Bon, un petit peu, c'est bien. Donc, c'est un open source Oracle qui supporte notamment MicroProfile et Jakarta comme modèle de programmation. Ça supporte également à travers GraalVM le native image. Donc, de ce point de vue, c'est très comparable à Quarkus. Bon, c'est expérimental. Moi, je n'ai pas réussi à bien faire fonctionner les native images. Et ce qui m'a intéressé dans Elidon, c'est son approche radicale vis-à-vis des virtual threads. C'est-à-dire qu'ils ont profité de la nouvelle version, la version 4, pour se dire, on la base à fond sur les virtual threads. Les versions précédentes, dont la 3, étaient basées en interne sur un web serveur réactif qui utilisait Netty, avec un pool de threads classique. Là, Elidon 4 s'appuie sur un nouveau web serveur qui s'appelle Nima, qui a été réécrit from scratch et qui est nativement virtual threads. Le bénéfice Net pour nous, développeurs, c'est que finalement, notre code métier micro-profile Jakarta, il s'exécute tranquillement dans des virtual threads sans qu'on ait rien à faire. Donc ça, c'est une approche possible. Par contraste, Quarkus a une approche différente. Dans l'architecture de Quarkus, il y a une distinction nette qui est faite entre les IOS threads qui sont là pour, comme leur nom l'indique, gérer les IOS, donc les requêtes entrantes, supporter le code réactif. Avec une condition fondamentale, ces threads-là ne doivent pas bloquer. A contrario, les workers threads sont là pour supporter le traitement bloquant. Les workers threads chez Quarkus sont traditionnellement des plateformes threads. Il y a un pool dédié. Par défaut, il est possible depuis plusieurs versions de Quarkus grâce à une adaptation qu'on ne la voit pas complètement. Là, c'est RunOnVirtualThread, donc elle est explicite, qui permet d'exécuter toute ou partie d'une classe sur des virtual threads. Donc là, c'est une approche beaucoup moins radicale qu'elle y donne. On va dire que c'est une approche hybride, mixte, qui permet de s'approprier un petit peu la manière dont fonctionnent les virtual threads. en revanche, ce n'est pas optimum en ce sens qu'on va avoir du contexte switch entre un IOThread, un virtual thread, etc. Chose qu'on ne va pas avoir avec Elidon puisque le virtual thread va traiter de bout en bout la requête. probablement que Quarkus va évoluer dans la façon dont il utilise les virtual threads, donc à suivre de très près dans les mois à venir. Donc revenons à Elidon qui me paraît un cas d'école intéressant. Donc je me suis dit je vais faire un petit test de performance toujours sur mon petit laptop, donc une petite application micro-profile Jakarta-i qui expose un endpoint rest, qui fait un petit peu de JPA pour attaquer une basse post-grée. j'ai utilisé WRK pour injecter de la charge, donc 30 threads, 30 connexions pendant une minute, 5 use cases que je vous présenterai. Donc on va appeler post-grée en lecture sol ou en mise à jour, on va appeler un service back-end rest qui fait une tempo configurable, je l'ai mise à 10 millisecondes. Je vous ai indiqué là les options de monitoring que j'ai utilisées. Donc on a parlé tout à l'heure de Traspinot Threads qui est tout à fait intéressant. Déjà de voir ce qui se passe concrètement sur votre framework. Le native memory tracking permet d'avoir une photo instantanée de l'état de la consommation mémoire de la JVM. Le LogGC, vous connaissez. et le Flight Recorder, donc l'option Start Flight Recording avec une configuration particulière. Alors, ma configuration particulière, donc JFR fonctionne avec un fichier de config, c'est un fichier XML qu'on peut configurer. Et pour mes tests, j'ai décidé donc d'activer l'événement Virtual Thread Start à true. Par défaut, il est à end. Même chose pour le end, j'ai réduit le threshold du Virtual Thread Pinned. Donc, j'ai dit, moi, ça m'intéresse de compter tous les threads pinned de plus de 2 millisecondes. Dans mon test, ça m'intéresse de voir comment ça se passe. Il y a un troisième compteur, je l'ai toujours vu à zéro dans mes tests. Mais ces deux compteurs-là sont très intéressants pour déjà vous permettre de visualiser comment votre framework en interne utilise les Virtual Threads. Par exemple, avec Elidon, 4, on s'aperçoit qu'il utilise très peu de Virtual Threads. Il crée un Virtual Thread par connexion entrante et il les utilise là-dessus. A contrario, Quarkus va créer un Virtual Thread à chaque exécution de requête. Donc, on a des approches complètement différentes. JFR permet de comprendre ça. Donc, j'ai 5 use cases. Donc, les deux premiers use cases, on est dans du REST API pur. Le premier, en haut à gauche, c'est je réponds immédiatement. Je reçois une requête ping, je réponds tout de suite. Et donc, j'ai 4. Donc là, j'ai mesuré le stroke put, le débit en requête par seconde et la latence moyenne. Enfin, c'est WRK, WRK qui l'a mesuré pour moi, en l'occurrence. Donc, il y a 3 colonnes à chaque fois. Il y a la colonne de droite, c'est Elidon 4. Donc, Elidon 4, il fonctionne uniquement avec ses Virtual Threads. Elidon 3, je vous ai dit que par défaut, il fonctionnait avec des plateformes Threads. On peut lui plugger un exécuteur pour qu'il fonctionne quand même avec des Virtual Threads. Donc là, on voit que les meilleures performances, on les a avec Elidon 4. Donc, plus de 65 000 requêtes à la seconde avec une latence très très faible, 1,22 millisecondes. Donc, bon, tout ça en interface locale. Quand même, il faut relativiser. Donc, ça dépote bien. Ce qui est intéressant également sur ce graphique, c'est de constater qu'avec Elidon 3, le fait de remplacer un pool de plateformes Threads par des Virtual Threads, finalement, ne gagne pas vraiment, ne donne pas vraiment de bénéfice de perf. Ouais, c'est même plutôt l'inverse. Par contre, Elidon 4 a été complètement refactoré. Donc, effectivement, il donne les meilleurs résultats. Là, j'appelle mon serveur qui rappelle via REST Client un serveur back-end. Les meilleures perfs, on les obtient toujours avec Elidon 4. On a toujours le même écart entre Elidon 3, plateforme, Virtual Thread. Là, on a galéré. On a galéré avec David sur le REST Client. On est tombé dans le cas où il mange, en fait, comme on n'a plus de limite avec les Virtual Thread, il mange tous les ports éphémères. Donc, ce que j'ai fait pour mon test, j'ai mis un sémaphore pour limiter, en fait, le nombre de REST Clients qui s'exécutent à un moment donné. Deuxième cas de test, avec la requête, donc là, en l'occurrence, une base post-gray, une requête en lecture seule, donc un Select Count. donc là, on voit encore une fois, Elidon 4 est meilleur. On voit quand même que l'écart est moins fort. En fait, on est très dépendant du driver, du driver de la base de données qu'on utilise. Mais encore, on va dire, un petit avantage pour Elidon 4 et à contrario, avec un update sur une ligne choisie de manière random, les meilleures performances, je les obtiens avec Elidon 3 en plateforme Thread. Là, j'étais vachement déçu. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je me suis aperçu grâce aux enregistrements aux événements de JFR, notamment les Pinot Thread supérieurs à 2 millisecondes, que j'en avais plein. J'en avais de 65 000, enfin, plein, 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 des milliers, des milliers. Donc ça, ce phénomène-là, il est provoqué par Arjuna, qui est le transaction manager qui est utilisé par Elidon. Donc, dans le code de Arjuna, il y a quelque chose qui n'est pas Loom Friendly aujourd'hui. Enfin, tout du moins, dans la version de Arjuna utilisée par Elidon, parce que je crois que dans Quarkus, on n'a plus le problème, on a une limite qui explique, en fait, cet écart de perf. Alors, j'ai également fait les mêmes tests avec H2. Et là, avec H2, c'est Elidon 4 et c'est Virtual Thread qui donnent les meilleurs perfs en update. Donc, on est très, très dépendant du transaction manager, du driver JDBC. J'ai fini par un petit test composite où j'ai mélangé des appels de database, de web service, une simulation de traitement local et au final, donc, c'est avec Elidon 4 que j'obtiens les meilleurs résultats de manière assez significative quand même là, avec un traitement composite, donc plus de 1000 requêtes à la seconde avec une latence de 30 m. Donc, ça, c'était du test de performance sur un petit laptop. Maintenant, on va passer à des vrais benchmarks. Merci. Alors, ça va être des benchmarks assez macro pour vous montrer des tendances. Alors, du coup, la question sur les CPU de ça, ça m'intéresse, je n'ai pas la réponse. On pourra en parler. Donc, le code est dispo sur mon GitHub. Si vous voulez, jeter un codé aux applications, si vous voulez me faire un feedback sur ce que j'ai codé, ce n'est pas bien, vous avez le droit. Voilà. Qui ici fait du Quarkus ? Quelqu'un peut me dire un autre nom de quelque chose qu'il fait ? Micronautes. Parfait. C'est super intéressant ces Micronautes. On n'a pas pu faire pour nos benchmarks, mais du coup, on a fait des benchmarks avec deux frameworks, donc Quarkus qui est montant chez nous et puis Spring qui est très utilisé chez nous. pour Spring Boot, dans la version 3.2, vous avez un flag que vous pouvez activer une property spring.thread.virtual.enabled égal à true et vous allez changer automatiquement l'exécuteur pour passer sur des virtual threads. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. donc c'est des benchmarks pour vous montrer des tendances. Le premier, donc c'est 4K. Je vais essayer de ne pas trop vous ennouyer. Le premier, c'est un weightbound microservice. Ça n'existe pas. Mais par contre, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Donc on va avoir un service qui va attendre 300 millisecondes. On va avoir mon système sous test. En gros, là, ça fait un threadpoint slip. Dans les frameworks réactifs, j'utilise un délai. J'utilise le truc optimal quand même. Et puis, on va appliquer une charge avec K6. Décidément, j'aime bien Grafana où on va appliquer une charge qui valait de 0 à 1 000 utilisateurs en concurrence en 10 minutes. Donc à la fin, on a 10 000 utilisateurs qui sont en train de tabasser ma petite application. Et on regarde ce qui se passe. Je vais surtout vous montrer des requêtes par seconde. Avec des benchmarks, j'ai plein de choses à vous montrer. Il y a de la mémoire, il y a du temps, il y a plein de choses. Mais je vais me concentrer sur les requêtes par seconde parce que le temps file. Et on va y aller. Donc Quarkus et Spring Boot. Donc avec Quarkus, on a testé avec les plateformes Threads, le modèle classique, avec le modèle réactif et avec les virtual threads. Premier cas, les plateformes Threads. On voit qu'à partir de 200 utilisateurs en concurrence, on atteint un plafond. On ne voit pas plus de 600 requêtes par seconde. Ce qui peut s'expliquer par le pool de Threads qu'on a en amont. Ce que je vous ai montré tout au début. Avec les frameworks réactifs, vous le savez, ça dépote. Là, c'est très bien géré. Et on atteint presque les 3500 requêtes par seconde sans souci. Avec les virtual threads, où est-ce qu'on se trouve ? À votre avis. Est-ce qu'on est entre les deux ? Mieux ? En dessous ? Pareil. On est pareil. Effectivement. On a la même courbe. C'est un super cas pour des virtual threads. Et avec Spring Boot, ça va être la même chose. On atteint le max du pool avec les plateformes Threads. Hop, le modèle réactif, ça n'y a pas de souci. Et avec le modèle, en passant avec les threads virtuels, l'exécuteur, pareil. On a des super performances. C'est un des meilleurs cas pour les virtual threads. Quelque chose de bloquant et de très bien géré. Ça, je passe. Le deuxième cas. Alors là, vous faites... C'est un test où on a un service qui va faire 100% CPU. En gros, ça a bouffé tous mes corps. Le test, il est acheté. Par contre, ça montre une tendance. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pendant 300 millisecondes, on a une loupe, on incrémente un compteur, on retourne le compteur et on regarde ce qu'il se passe. Pareil, même charge. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec les plateformes Threads, on atteint 200 requêtes par seconde, ce qui est honorable. Mais j'ai plus d'idol. Mon serveur, là, il a la ramasse. Avec Quarkus Reactive, je triche parce qu'on peut déléguer l'exécution à un worker thread qui a la même taille que mon pool pour les plateformes Threads. Donc, ça se passe. Les virtual threads, je suis à 13 requêtes par seconde et je n'arrive pas à dépasser les 600 utilisateurs en concurrence. En vrai, c'est normal. C'est ce qu'a expliqué Jean-François avant. On a nos carrières Threads, ils sont coincés avec ce virtual thread qui ne va jamais se débloquer. C'est normal. Avec Spring, on va avoir concrètement à peu près la même chose. Enfin, on va avoir concrètement la même chose. On arrive à 200. Alors, mon pool de worker thread que j'ai utilisé, il a un peu moins de thread. Et puis, avec mes virtual threads, je suis encore à 13 TPS. Voilà. Donc là, c'est le pire cas concrètement. Un cas intéressant qui est intéressant parce que ça vous montre à la fois des limites et des choses plutôt cool avec les virtual threads. Cette fois-ci, on va faire un appel à un web service dont le temps est de 300 millisecondes, ce temps de réponse. et on va faire deux appels à la base de données. Chacun des appels dure 25 millisecondes. Une vraie base de données post-grès, tout ça. Et on applique toujours la même charge. Avec Quarkus, c'est que avec mes plateformes thread, je vais arriver... Alors du coup, il y a un truc important, c'est que là, pas de setup, pas de tuning de framework. C'est les pools par défaut. Ça, c'est important de vous le dire. Donc, on est à peu près à 68 requêtes par seconde. En prog réactive, j'étais à 58. Sans doute, mon implementation... J'ai pas dû bien utiliser Panache Reactive ou autre, mais... Et avec les virtual threads, alors je sais pas si vous voyez, on atteint la même chose que nos plateformes threads. On regarde avec Spring. Alors Spring, j'ai fait un truc bizarre, je pense, sur la programmation Reactive. Donc avec nos plateformes threads, on arrive à 200 à peu près. Bon, ça doit pas être les mêmes tailles de pool, enfin, il y a des choses un petit peu différentes. Reactive, il s'est envolé. En fait, si ça s'est arrêté, c'est parce que j'avais utilisé un pool de connexion HTTP qui s'est rempli, la queue était pleine et du coup, il s'est arrêté, le test. C'est que j'ai pas réussi à vraiment sérialiser un side effect et puis une exécution de base de données. Et puis du coup, alors là, on le voit, c'est pareil. Avec mes virtual threads, on a la même chose que nos plateformes threads. Qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, on a atteint nos limites de nos pools. On allait au max que pouvait traiter... On avait un pool peut-être de base de données de 10, un nombre de max de requêtes de 200, je pense, pour HTTP. Donc là, c'est un cas où les virtual threads vont pas vous faire de gain, en tout cas sur le throughput, mais par contre, en termes de threads, vous en avez que 4 là et vous gérez autant que 200. Donc ça, c'est plutôt cool. On a changé le pool size. Alors là, par défaut, on change pas un pool size à 500 comme ça. Ça sert à rien, ça se tune. Mais c'est pour montrer une tendance. Donc là, si on fait le tir, avec nos plateformes threads, on arrive à presque 600. On a réussi à augmenter. Nos plateformes threads, ils ont augmenté leur capacité, leur traitement, tout ça. Donc tout va bien. Avec la progrès active, c'est pareil. On a commencé, on commence vraiment à débloquer les chevaux. On est passé à 1400. Avec les virtual threads, qu'est-ce qui passe ? Est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on est au milieu ? Au-dessus ? On est un petit peu au-dessus de la programmation réactive, pour le coup. Bon, ça doit être un cas particulier. Avec Spring, on fait le même exercice. Donc on atteint nos 600 TPS de la même manière, puisque cette fois-ci, le pool est 7. En programmation réactive, on était à 1600 requêtes par seconde. En programmation, avec les virtual threads, on dépote. Donc ça veut dire que vos pools peuvent être limitants. Vous pouvez faire du tuning pour améliorer, mais surtout, ça veut dire que les virtual threads vous permettent d'exploiter le maximum de votre application final. et ça, c'est cool. Un cas, juste pour vous le montrer. C'est le cas où je vous ai dit qu'il faut faire et le meilleur cas avec les virtual threads. Je suis gentil, le cas, j'ai mis 10 VU pendant 10 minutes, une petite charge. Par contre, pour le meilleur, enfin, pour le wait, je lance toujours, enfin, je tabasse toujours mon service. Je commence par Spring. Spring, c'est du tout ou rien. On change l'exécuteur. Donc, on passe sur des virtual threads. Et ce qui se passe, c'est que le web service de CPU, il récupère tous les carrières threads et du coup, ça dégrade les performances. Mais Spring, c'est du tout ou rien. Avec, donc, pardon, je précise, l'histogramme, c'est le nombre de requêtes par seconde. On est à nouveau à 13 et là, c'est les temps de réponse en millisecondes qui sont à droite. Donc, il y a 30 secondes. Bon, le test était, enfin, c'était déjà à la ramasser. Avec Quarkus, il y a un truc intéressant. Vous déclarez explicitement que vous voulez exécuter sur un virtual thread avec run-on virtual thread. Donc, ce que j'ai fait, c'est que l'exécution CPU, je la délègue à les plateformes SRAC puisqu'ils sont meilleurs pour ça et l'exécution du wait, je l'exécute avec le wait sur un virtual thread. Meilleur cas. Et là, on dépote. Clairement, on dépote et on est à 384 millisecondes de réponses. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le fait que Quarkus vous permette de choisir, ça a quelque chose de pragmatique. Ce sera à vous de choisir. C'est un cas qui ne va jamais arriver, peut-être. Mais par contre, quand ça va vous arriver, vous serez content peut-être d'avoir entendu parler de ça parce que les stacks overflow parfois un peu vides, ça peut être très stoned. En termes de benchmark, du coup, ce qu'on garde, c'est que les virtual threads, évidemment, c'est bien. Tout ce qui est blue. ça fonctionne super bien. Par contre, ça fonctionne moins bien quand vos carrières threads ne peuvent pas démonter les virtual threads. Évidemment. Maintenant, je pense que c'est une évidence pour vous. Pardon. C'était l'emportement. Les virtual threads, du coup, ce qui vont vous permettre, c'est d'atteindre le maximum de votre application. Par contre, vous ne pourrez pas dépasser vos poules. Il n'y a pas de magie derrière tout ça. Souvent, avec la programmation réactive, vous aurez un peu les mêmes limites. si dès que vous faites de la base de données et tout, vous ne pouvez pas inventer des connexions. Donc, faites attention avec ce cas un peu mixte à la fin. Il y a un dernier truc qui est que feedback dans nos tests parce que ça a vraiment montré des problèmes de performance. En fait, on a eu, les virtual threads permettent de les exacerber aussi. Et c'est intéressant parce que du coup, ça peut montrer certaines limites de votre application. Spring Boot, j'ai utilisé REST Client Interface. C'est un peu comme REST Client de Micro Profile. et je me suis retrouvé avec 256 carrière threads qui étaient bloqués. Je ne sais pas pourquoi, je cherche encore. Du coup, j'ai eu un problème comme ça. Les problèmes de port éphémère, toujours. REST Template, c'est des Precated. C'était un test parce que j'étais un peu vexé. Elidon, on a appris des choses. Par exemple, sur le scope de REST Client qui était ad-dependent et du coup, ça crée à chaque fois une nouvelle instance. Du coup, avec Elidon, on avait des performances vraiment pas ouf. Et en fait, il suffit de changer le scope CDI, tout est réglé. Désolé pour ceux qui ne font pas de Micro Profile. Mais par contre, une fois qu'on a débloqué ce problème, explosion de port éphémère. Du coup, je suis sur leur Slack en ce moment en train de demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et l'inclure Elidon dans nos benchmarks encore une fois, faites attention à votre taille de heap, à l'impact du GC. Ce qu'a dit Jean-François, le manque de monitoring des fonction pools, on n'a pas trouvé de solution pour vraiment bien les monitorer aujourd'hui. Ça existe peut-être, mais là, on ne les a pas trouvées. Et puis, voilà. J'espère que mon benchmark ne vous a pas trop ennuyé. Et je laisse la main à Jean-François pour la fin. Alors, on va essayer de résumer l'approche que nous, on vous conseille pour appréhender cette débauche de technologie dont on vous a parlé. Donc, à court terme, en phase de développement, on va dire dans les six prochains mois, devenez, familiarisez-vous avec l'Evertual Thread. On vous a montré des exemples. il y a plein de choses disponibles par ailleurs. Veillez à ce que votre code soit loom-friendly. On a parlé notamment du fameux block synchronize qu'il faut essayer d'éviter. Très important, comprenez comment vos frameworks et vos librairies adoptent les Virtual Threads. Quelle stratégie ils ont vu ? On a vu que c'était très différent entre Spring, Elidon et Quarkus. Donc, ayez ça en tête. Benchez et re-benchez régulièrement parce que les choses bougent vite. On l'a vu avec l'exemple du driver post-grès à une version presse. C'était complètement différent. Un horizon, mettons, six mois pour préparer la production. Donc là, focus sur la config, la taille du heap. On ne va pas revenir dessus. Éventuellement, fouillez un petit peu du côté garbage collector. Voir si ça arrange votre application. De manière, on va dire, très optionnelle. Il faut savoir que ça existe. regarder si on peut optimiser la configuration du fork giant pool et surtout, familiarisez-vous avec les outils de monitoring qui sont à disposition. Ils ne sont pas parfaits. Il y en a quelques-uns. Et je pense que la deuxième présentation qui sera proposée par François tout à l'heure ira beaucoup plus loin dans cet aspect-là. en tous les cas, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir, appréhender comment on monite spécifiquement ces virtual threads. Je pense qu'on a fini. Merci à vous. Alors, y a-t-il des... Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions éventuelles ? Oui. Ouais, je vais reformuler. Choisir un premier serveur web. Vous avez laissé le top 4 pour m'avoir une éteinte. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'option. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a changé le serveur web de Spring Boot ? La réponse ? Non, on a utilisé le 2. Par défaut. On est resté dans de la config par défaut, ouais. Donc, il y a la question très précise qui nous a été posée tout à l'heure sur l'effet sur les caches L1 et L2. Là, on est dans des choses qui commencent à être très précises. On n'a pas creusé spécifiquement cet aspect-là. En l'occurrence, j'ai un petit peu de mal à voir à ce stade-là en quoi les mécanismes de sauvegarde de la stack et de restauration de la stack affectent l'efficacité des partages de caches L1 et L2. Avant de pouvoir les mettre sur le cache mist et les CPU, on aurait des problèmes déjà sur YouTube. Avec le montage des montages ? Oui, probablement. Donc, oui, la question, c'était sur l'impact des caches L1 et L2 dans les architectures multicores où, effectivement, on n'a pas vraiment creusé cet aspect-là. une benchmark que tu aurais assez beau, comment ça se fait que les performances se dégradées ? Le tool de Loom est basé sur le nombre de caches et les machines. On a 4 caches et on a 4 stades au système. dans un art 200 d'un modèle classique, ça ne devrait pas aider. Ça devrait faire du contexte en plus et ça devrait dégrader les pertes. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, on a un problème avec Loom. Il y a quelque chose. Alors du coup, la question, c'est dans le contexte, pardon, dans le tier, dans le benchmark qu'on a fait qui a été CPE bound, pourquoi on a d'aussi mauvaises performances avec les virtual threads puisque, de toute façon, même avec un pool de threads, on aurait beaucoup de contexte switch, ce genre de choses. Donc, ça n'explique pas forcément l'impact sur les virtual threads. En fait, tu as un pool qui est tout petit qui est complètement bloqué, saturé. Après, je ne sais pas l'expliquer plus que ça, j'avoue. Là, je n'ai pas la réponse. En plus, c'était un test vraiment... Alors, dans le fonctionnement du pool, j'ai dit tout à l'heure que dans certains cas, la JVM se donne le droit de l'augmenter par des fois à concurrence de 256. Typiquement, elle ne le fait pas pour les cas de Peanuts Reds. Elle le fait pour des cas, je dirais, internes à la JVM où elle sait qu'il va y avoir un problème et là, elle l'augmente. Et là, je pense qu'on était dans un cas où on avait complètement saturé le nombre de carrières thread qui était complètement bloqué. Après, on est vraiment sur du cas extrême. On a poussé le curseur très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501